Hello ! Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire part de mes dernières cousettes. On n'est toujours pas dans les vêtements parce que je n'ai pas réussi à retrouver le mojo vêtement étant donné que je n'ai toujours pas envie de coudre des affaires d'automne et encore moins d'hiver évidemment. Donc je vais vous montrer des choses assez colorées, assez pop. Et avant ça, je vais prendre ça comme une petite habitude, je vais vous montrer. Donc ça c'est le haut de la maison Victor que j'avais réussi à sauver de la benne grâce à vous en le recoupant puisque c'était à la base une robe. Voilà, on va commencer tout de suite avec les toiles de soleil. Je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble à ça. Et en tissu encore, en fait on avait fait un cadeau magnifique où on m'avait ramené plusieurs mètres de toiles de soleil. Donc là j'avais dans les tons bleus et puis l'autre dans les tons très chauds comme ceci. Et en fait, on va dire que je crois que normalement ils en font des sacs, des coussins, etc. Et je trouvais que pour un sac de plage, c'était complètement l'idéal. Donc voilà ce que j'ai fait avec une fermeture éclair que je viens de fermer là. Et là à l'intérieur, j'ai fait quelque chose de très peps aussi. J'avais du wax et donc j'en ai profité pour le terminer. Ici j'ai mis une petite fermeture éclair. De ce côté-là, j'ai mis une petite poche pour mettre un livre ou quoi que ce soit. Ici j'ai mis un pompon que j'avais fait. C'était la première chose que j'avais fait lors de mon CAP Maroquinerie. Voilà, il était tout simple et tout mignon. Et là je ferme. Et en fait, le but c'est de mettre deux œillets de chaque côté et de mettre des cordes comme les sacs où ça se fait beaucoup cet été. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, je trouve ça super lumineux. Donc ce n'est pas du tout pour l'été, pour l'automne pardon. Et il va attendre quelques mois avant d'être ressorti. Mais j'en suis complètement contente. Et souvent le problème avec moi c'est que, par exemple, imaginons dans pas longtemps je me dis, il faudrait que je me fasse un trench. Je vais commencer mon trench. Je suis assez longue finalement à coudre. Donc ça va mettre peut-être quelques semaines à le faire entre le moment où je choisis le modèle, le moment où je vais choisir le tissu, le moment où je le commence, le moment où je le finis. Et entre les deux des fois il y a un énorme gap. Et finalement quand j'aurai fini mon trench, je serai en hiver. Ça c'est sûr. Donc là j'ai mes affaires d'été pour l'année prochaine. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, une fois que j'étais partie, j'en ai fait un second. Donc c'est exactement le même. C'est en fait, je vais vous montrer. Donc c'est exactement le même gabarit que mon sac en cuir. Donc évidemment ça n'a pas du tout le même rendu sur les deux. Mais voilà, ici ma fermeture était plus petite. Donc j'ai dû juste installer, je ne sais pas si vous voyez, des petites pattes de chaque côté. Et de l'autre côté, ma fermeture était, non, elle était juste bien. Mes fermetures, je les achète, ça dépend des fois. Ça, il y en a certaines que j'achète à la mercerie discount du marché Saint-Pierre, qui est bien. Parce que moi j'aime bien les fermetures éclairs qui ont des dents en métal et non pas en plastique. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et sinon, il y a aussi des fermetures éclairs qui sont assez jolies à fil 2000. Donc ça, c'est à côté de Strasbourg-Saint-Denis, dans le 8ème je crois à Paris. On a à peu près à 4 euros la fermeture éclairs en métal. Sauf qu'il y a moins de choix au niveau des couleurs, au niveau des tailles. Mais dépendant d'où vous êtes dans Paris, ça peut être pratique. Voilà, donc ici j'ai fait ma deuxième pochette. Non, c'est la deuxième celle-ci. Pour ici, j'ai vraiment mis une poche pour mettre un livre. Et de ce côté, il y a de la place pour mettre un petit stylo. Et voilà, à l'intérieur, j'ai fait poche plaquée ici. Pour changer un peu de la poche à fermeture éclairs. Et puis voilà. Et une fois que j'étais partie, j'ai commencé à faire des petites pochettes pour aller avec. Donc pour mettre, parce que c'est un sac avec lequel j'irais peut-être à la plage. Ou voilà, donc pour mettre le portable ou les choses qui craignent le sable. Donc j'en ai fait plusieurs, j'en ai profité pour un peu finir mon tissu. Je ne sais pas combien j'avais de mètres, mais je pense que c'était assez énorme. Au niveau, c'était la même chose que celui-ci. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Voilà, et il me reste ça. Et je le garde parce que, peut-être, je ne sais pas comment je vais faire mon histoire, mais en fait, j'ai envie de trouver des œillets dorés. Et assez grands pour justement pouvoir mettre la lanière en cuir. Non, en cordage. Mais dans le cas extrême où je ne trouverai pas ce qu'il me faudrait par rapport aux œillets, parce que j'ai vraiment envie de grands œillets et je n'ai pas encore commencé à faire mes recherches, je mettrais bien au pire, ça j'en fais des lanières, vous savez, toutes petites, comme ça. Et puis je les mets de part et d'autre, comme ça, ça me fera mes penses. Mais ça sera en dernière solution, donc j'attends un petit peu. Donc voilà. Alors, pour ceci, ce que j'avais fait, c'est que je les avais lavé avant de les coudre, parce que je me suis dit que, étant donné que ça serait sûrement mon sac d'été, j'ai envie de pouvoir le relaver à l'occasion et qu'il ne rétrécisse pas, parce que la toile de soleil rétrécit pas mal. Alors, est-ce que je vais retrouver, donc, à l'intérieur du sac, on a des conseils de lavage, et en fait, je n'avais pas vu ce petit papier avant de mettre à laver, donc moi, j'avais mis à laver à 30, et ensuite, j'ai, comment dire, repassé énormément, et j'ai réussi à voir ça. Donc on voit toujours des petites traces de pliures, etc. Ce n'est pas choquant, surtout que ce sera un sac qui sera amené à vivre. Pour un coussin, ça aurait peut-être été un peu plus choquant, entre guillemets, parce que quand on regarde la toile qui n'a pas encore été lavée ici, il n'y a aucune de ces pliures, donc elle est quand même plus jolie. Et pour les instructions, ça a coupé, je ne sais pas où, donc je vous disais ce qu'il faut savoir, comme tous les produits en coton, on observe un retrait d'environ 11,5% sur la longueur, et de 4% en largeur lors des premiers lavages. Ce qui n'est pas encourageant lors des premiers lavages, parce que ça veut dire que là, si je remets et que ça se re-réduit avec ma fermeture, j'aurais peur que ça gondole, etc. Donc bon, je le laverai à la main si je dois le laver à l'avenir. Et puis, pour mon autre toile de soleil, je pense que je vais zapper l'étape du lavage, du coup à la machine, et le faire juste à la main. Et donc, il disait, pour le linge neuf, laisser tremper quelques heures dans de l'eau, puis faire une lessive à 30 degrés. Ensuite, un lavage en machine à 60 degrés, ce qui me paraît excessif, mais bon, ils doivent quand même connaître leur... Mais peut-être que je ferai la prochaine fois sur un morceau que j'aurais choisi, déterminé par rapport un peu à un gabarit. Voilà, voilà pour les instructions. Alors, ensuite... Ah ouais, ça, je devais vous en parler aussi. Ça fait assez longtemps que je l'avais fait. Je m'étais fait un headband, et je l'avais fait du livre « Ma garde-robe à coudre pour toute l'année », dont je veux toujours me débarrasser d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet, je vous en parle après. Et en fait, ce que j'aime bien de ce headband, c'est sa forme un peu originale, entre guillemets, et d'avoir les deux trous ici, et comment c'est monté. C'est plutôt sympathique. Ensuite, derrière, vous avez la bande élastiquée qui est nécessaire pour vraiment avoir un headband qui soit à votre taille. J'ai trouvé qu'il taillait petit, parce qu'en fait, les dimensions sont prévues, donc là, je lis, les dimensions sont prévues pour un tour de tête de 55 cm environ, et j'ai mesuré mon tour de tête, et en fait, c'était quand même trop serré. Donc, j'ai rajouté, je crois, 3 cm. Et sinon, voilà, il est bien fait, il ne prend pas trop de temps, sauf que je trouve, mais alors ça, c'est complètement personnel, je ne suis pas du tout fan sur moi, en fait. Je ne sais pas trop comment le mettre, je ne trouve pas ça. Voilà, je crois que je préfère 100, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que j'ai fait un... Comment on s'appelle ? Un turban, maintenant. Et en fait, c'est juste un rectangle de tissu avec des ourlets de droite, enfin, droite et à gauche, en haut et en bas, et en fait, ensuite, c'est une histoire de pliage pour mettre ça en forme, et je trouve qu'au niveau esthétique, c'est plus joli sur moi. Là, je ne suis pas une fan absolue. Je... Voilà. Mais en tout cas, il était quand même globalement bien fait, donc je veux toujours m'en débarrasser, mais il est peut-être pas mal pour certaines personnes, je ne sais pas. Alors, ensuite, on fait une immersion rapide dans le zéro déchet. Ce que j'ai fait, donc je me suis fait des petites lingettes comme ça pour un peu tout et rien, un peu en mode sopalin, en fait, parce que je n'ai jamais de sopalin chez moi. Et quand j'ai des invités, je crois que ça les perturbe. Donc, alors que moi, je passe l'éponge, mais non, non. Donc voilà, du sopalin, j'en avais fait pas mal. J'avais du tissu qui traînait et du tissu... Ça, c'est du tissu de Tiloudou, étant donné que je ne savais pas trop quoi en faire, vu que ce pour quoi je l'avais acheté, ça n'était pas possible, étant donné que le tissu, il était vraiment extensible, beaucoup trop des deux côtés. Voilà, j'en ai fait des lingettes et leur utilisation me convient plutôt pas mal. À côté de ça, en mode zéro déchet toujours, j'ai fait des mouchoirs en tissu, pardon, justement. Alors ici, sur celui-ci, qui est juste plié, qui n'est pas sale, je l'ai juste cranté, en fait. J'ai envie de voir à l'usage, une fois que je le mettrai à la machine plusieurs fois, si vraiment, il se... C'est pas bon. Sur certains, j'ai tenté le crantage et également de faire un ourlet. Donc à voir, en fait, avec le temps. Je ne compte pas du tout les amener à l'extérieur de chez moi. C'est non. Mais par contre, chez moi, je me mouche régulièrement, j'ai envie de dire. Donc ça peut être pas mal. Et après, je les utilise une fois, je les mets dans la machine. À voir. Je n'ai pas encore assez de recul pour vous dire. Mais en tout cas, ça me permet d'utiliser mes chutes. Et j'adore. Parce que j'ai trop de chutes. Et c'est pénible. Donc sinon, dernier projet. C'est l'un des premiers projets que j'ai fait en couture pour utiliser un pied-pose-bier. Donc voilà ce que ça donne. Alors en fait, ça dépend de quelle couleur il était... Cette guère-là, on était chez moi depuis très longtemps. Donc elle est décolorée d'un côté. Voilà. Alors, il faut aimer le style... Le style guirlande de fagnon coloré. Mais si on aime ça, on aimera sûrement la deuxième qui arrive juste derrière. Et donc celle-ci, elle est doublée, mais elle est doublée avec un coton assez épais derrière blanc. C'est vraiment pour utiliser les chutes. Et en même temps, je trouve ça trop mignon. Voilà. Que ça soit dans une chambre d'enfant ou chez moi sur mon balcon. Chez moi sur mon balcon, j'ai des guirlandes... J'ai deux guirlandes lumineuses et j'ai des guirlandes de fagnon. Donc d'où la guinguette d'ailleurs de Carlit qui est au spot dans Paris. Moi, je vous le dis. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut reconnaître du tissu atelier brunette. Ça, c'est les tissus que ma mère m'avait ramené de Tahiti il y a bien longtemps. Ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la robe que j'ai portée, enfin la jupe que j'ai mise sur Instagram hier. Et puis ça, c'était quelque chose où j'avais fait une robe pour ma petite nièce. Donc voilà, j'en ai fait une deuxième. Et je crois que j'en ai même fait une troisième. Et en gros, quand je commence à préparer ça, j'ai mon gabarit en carton super dur et je coupe toutes mes chutes dedans. Donc en fait, quand j'ai des chutes, globalement, je fais deux choses avec. Soit une guirlande de fagnon, c'est un peu moins facile à donner comme cadeau. Soit je fais des pochettes, ça dépend vraiment. Désolée, ça a encore coupé. Et donc voilà, si jamais je peux mettre la taille d'une pochette, je préfère la pochette d'abord, comme c'est quand même un peu plus polyvalent en tout cas. Et puis si je ne peux pas, je fais ça. Et je découpe après. Et là, je les double après. Et voici. On a fini pour le dernier podcast de l'été. J'espère revenir bientôt avec une revue de patrons. Mais je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et sinon, alors je voulais vous proposer, pour les parisiennes notamment, en fait, j'ai énormément de tissus chez moi. Des tissus qui sont bien globalement ou des tissus moins bien, mais on peut faire des essais ou des toiles avec. Voilà. Et en fait, je voulais savoir si ça vous intéresse. Et puis, par contre, j'ai des patrons à vendre et des livres aussi. Et en fait, je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais je ferais bien un petit café. Enfin, d'ailleurs, je dis café, mais je n'aime pas le café. Mais genre un thé vide placard. Pour les tissus, je serais plus d'avis de les donner, la plupart. C'est juste qu'en fait, je ne veux plus les garder parce que je n'ai plus de place et que mon appartement commence à être encombré. Et qu'en fait, je voudrais bien les donner... Enfin, je sais que dans ma rue, il y a quelque chose qui reprend les tissus, les vêtements, etc. Mais je ne suis pas sûre que ça sera vraiment utilisé. J'ai peur que ça finisse plus à la poubelle qu'autre chose. Alors que je sais que si vous êtes des couturières et que vous êtes intéressés, normalement, si vous prenez le tissu, vous devriez peut-être en faire un peu plus de choses que quelqu'un dans la rue qui le réutiliserait. Voilà. Puis, c'est tout. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Sur ce, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne journée.